bonjour et bienvenue sur les tests d'euroro j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose le test d'un film tiré d'un célèbre jeu vidéo intitulé monster hunter par ailleurs j'ai très récemment sorti une vidéo de la présentation du film en steelbook 4k qui devrait s'afficher en haut de l'écran avant de parler technique n'hésitez pas à vous abonner ou participer en me laissant vos avis concernant ce film maintenant place au test côté visuel monster hunter est distribué par sony pictures le ratio de l'image est au format de 39 points malgré un intermédiaire numérique en deux cas la partie visuelle est vraiment remarquable la précision de l'image est aiguisé les couleurs sont sublimes et éclatantes comme l'atteste la végétation dans la seconde moitié du film ou encore l'intensité des flammes du monstre géant ratalos la version blu ray est de très bonne facture certes mais cette version 4k va plus loin et ce sur tous les points précision colorimétrie et détails dans les scènes nocturnes et que dire des monstres qui sont ultra détaillés en termes de texture on pourrait compter chaque bout d'écorce qui recouvre le monstre diablo c'est saisissant Côté audio monster hunter est disponible en dolby atmos pour la vio et en dts hdma pour la vf et ben que dire à part que ce mixage envoie du très lourd avec une dynamique de fou on n'est jamais en reste du début jusqu'à la fin entre les basses massives qui appuient à chaque impact l'action non-stop ainsi que les attaques des monstres hors normes et les effets dans les enceintes sur round et en hauteur on est vraiment au coeur de l'action il faut vraiment souligner que les enceintes en hauteur sont très exploités et j'ai particulièrement apprécié les déplacements des araignées géants dans plusieurs scènes on se sentait vraiment entouré par les bestiaux c'est une bande son monstrueusement top côté film alors jusqu'à maintenant tout était parfait ou presque j'ai envie de dire mais en revanche la narration malheureusement n'a aucune prétention n'avait aucune prétention c'est simple il m'est venu deux à trois fois l'esprit mais comment ou quoi pourquoi en fait on rentre assez vite dans l'aventure c'est un fait mais à aucun moment on tente de nous raconter quelque chose aller peut-être dans le dernier acte du film mais bon mais curieusement curieusement j'ai vraiment apprécié le film car au bout du compte il cherche pas à se donner des airs mais c'est juste un prétexte pour mettre plein les yeux et les oreilles et sur ce point c'est clairement réussi en conclusion monster hunter mise principalement sur sa plastique technique et ce de très fort belle manière c'est clairement un blu ray 4k de référence seul regret une narration pauvre qui s'appuie trop sur son esthétique néanmoins c'est un top des mots hautement recommandé c'est tout pour monter sur ce blu ray bien sûr n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film mais aussi me faire par des passages qui vous ont particulièrement plus ou des plus à bientôt pour de prochaines vidéos